Donc bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kezaku.com Dans celle que l'on s'apprête à regarder On verra les applications pratiques du critère de d'Alembert sur les séries numériques Donc d'abord je vais vous rappeler Donc l'énoncé du critère de d'Alembert Donc si je dispose d'une suite De termes générales UN Suite réel à terme positif Alors en supposant que Donc La suite UN plus 1 sur UN Admet une limite L Si L est strictement inférieure à 1 Alors la série de termes générales UN converge Si L est strictement supérieure à 1 Alors la série UN diverge grossièrement Si L égale à 1 On ne peut pas se prononcer Alors il faudra pousser le calcul un peu plus loin Ou bien opter pour une technique différente du critère de d'Alembert Donc pour concrétiser cet énoncé On va l'appliquer sur deux exemples pratiques L'exemple 1 Donc c'est un exemple où il y a des puissances de n et des factoriels Donc c'est typiquement le type d'exemple où le rapport UN plus 1 sur UN est simplifiable Donc s'il est simplifiable il vaut mieux tenter le critère de d'Alembert Donc si on note UN le terme à puissance n sur n factoriel On a UN plus 1 sur UN Bien sûr avant toute chose A est supérieur ou égal à 0 Comme ça on se retrouve dans les séries à terme positif Donc UN plus 1 sur UN est égal à quoi ? Est égal à UN plus 1 sur UN plus 1 factoriel Sur A puissance n sur N factoriel Ça qui est égal à quoi ? À A sur UN plus 1 Alors il est immédiat Il est immédiat que UN plus 1 sur UN tend vers 0 Puisque ça tend vers 0 Alors la série somme d'A puissance n sur N factoriel converge Donc deuxième exemple On a encore une fois dans le cas d'une série Dont le terme général est une suite réelle à terme positif Et on remarque encore une fois que le rapport UN plus 1 sur UN peut être aisément simplifiable Parce qu'on dispose de puissance de n d'exponentiel et de factoriel Donc prenant UN est égal à exponentiel n factoriel sur N à la puissance n Calculons le rapport UN plus 1 sur UN Donc un simple calcul qui se profile devant moi Donc une fois arrivé à ce stade du calcul Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Donc nous connaissons tous le développement limité de LN de 1 plus X au voire générage de 0 Ce qu'on va appliquer pour LN de 1 plus N Qui est égal à quoi ? À 1 sur N moins 1 sur 2N au carré Plus petit o de 1 sur 2N au carré C'est-à-dire petit o de 1 sur N au carré Et donc, on peut écrire UN plus 1 sur UN est égal à quoi ? E exponentiel de 1 moins N facteur de 1 sur N Moins 1 sur 2N au carré Plus petit o de 1 sur N au carré Qui est égal Donc ça c'est égal à quoi ? En fait, c'est égal à 1 À exponentiel de... Après simplification, on va trouver 1 sur 2N plus petit o de 1 sur N Puis, en effectuant un développement limité de exponentiel X au voire générage de 0 On va trouver 1 sur 2N Bon, 1 sur 1 plus 1 sur 2N plus petit o de 1 sur N Donc UN plus 1 sur UN est égal à ça On en déduit naturellement que limite de UN plus 1 sur UN est égal à 1 L est égal à 1 Donc on ne peut pas se prononcer Puisque L est égal à 1, on ne peut pas se prononcer immédiatement Par contre, on pourra tirer profit du développement asymptotique que l'on a fait Donc UN plus 1 sur UN moins 1 est égal à 1 sur 2N plus petit o de 1 sur N Autrement dit, on peut dire que UN plus 1 moins 1 sur UN moins 1 est équivalente à 1 sur 2N Ce qu'on peut en déduire, c'est que UN plus 1 sur UN moins 1 est supérieur ou égal à 0 A partir d'un certain rang, puisqu'il est équivalent à une suite positive Dans ce cas, à partir d'un certain rang, UN plus 1 est supérieur ou égal à N Quel que soit N supérieur ou égal à 0 C'est-à-dire que UN est une suite croissante à partir d'un certain rang Ce UN là, c'est un terme qui est du genre exponentiel N fois N factoriel sur N à la puissance N Qui est donc strictement positif D'accord ? Donc, voilà, strictement positif On peut en déduire qu'il appartient à un certain rang UN est supérieur ou égal à UN0 En appliquant récursivement cette propriété de N jusqu'à N0 Et donc, ce terme est strictement positif On en déduit que la série somme des UN diverge grossièrement Puisque s'il était convergente, au moins je saurais que UN tend vers 0 Donc, nous avons vu concrètement des cas pratiques D'application du théorème de d'Alembert Dans le cas L strictement inférieur à 1 Et dans le cas L est égal à 1 Ce cas là, c'est le cas qui pose généralement problème aux étudiants Donc, j'espère que cette vidéo a été à la hauteur de vos attentes En espérant vous revoir dans un nouveau cours de kazaku.com